Et maintenant, permettez-moi de vous présenter le célébrant de la messe d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la messe est célébrée par un archevêque venu du plus loin. Il s'agit de José Seraphia Palma. Il est arrivé ici de 11 000 kilomètres depuis les Philippines. Il est l'archevêque de Sébou. Il a fait l'expérience et sait comment un congrès eucharistique international peut déclencher un changement profond dans la vie de la communauté. En 2016, ils ont accueilli le congrès eucharistique. Il suffit de souligner qu'ils ont fait asseoir 5 000 enfants de rue à une table pendant l'événement caritatif et qu'ils ont ensuite construit un orphelinat pour eux. Au front, à l'archevêque de Sébou le même accueil chaleureux que celui qu'ils ont réservé à la délégation hongroise lors du congrès organisé dans leur pays il y a 5 ans. Ils ont établi le jardin de l'église en rouge, blanc et vert. Et dans les rues et à l'intérieur, ils ont salué les hongrois et le cardinal Herdeux avec des bannières. Initialement prévu pour accueillir quelques 500 délégués philippins à Budapest, le programme a dû être annulé en raison de l'épidémie. Un congrès eucharistique national virtuel se tiendra dans l'église de la Sainte-Croix à Manille, capitale du pays, le 11 septembre, organisé par la conférence épiscopale locale. Dans un espace en ligne, mais à travers l'Eucharistie, nous pouvons nous connecter avec les fidèles qui s'y trouvent. Nous accueillons nos frères et sœurs et l'archevêque de Sébou, José Sarufia Palma. Pour le service musical, nous aurons les chorales Kodai. Et nous aurons aussi deux chorales, une chorale de Pêche et une chorale de... Voison par la sœurs et l'arrivée de la Sainte-Croix à Manille. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage MFP. 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 Quelle merveille, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alleluia, 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 Alleluia. Sous-titrage MFP. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sous-titrage MFP. 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 Quelle merveille, Sous-titrage MFP. car la patronne, Sous-titrage MFP. pour réfléchir, à la paix, toutes mes sources, toutes mes sources, même, sont arrivées, et toutes nos sources, nous demandes, aussi au Seigneur, que par la paix, mon sacrifice, et les sources de Jérusalem, aujourd'hui, qui, à la paix, à la paix, à la paix, et la paix, la paix, n'est pas l'absence, et la paix, et la paix, traduira, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, et la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, que nous sommes les enfants du Père, aucune douleur ou souffrance ne peut perturber ou détruire la paix qui vient du cœur de Dieu, car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lettres aux Romains, chapitre 8, verset 31. Même s'il y a de nombreux endroits où le Covid est encore présent, nous ne nous soumettons pas à la peur, mais nous restons persévérants dans notre foi, car Dieu est avec nous. Ainsi, comme l'apôtre Paul, nous pouvons aussi professer avec audace que, en toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés, nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Nos deux aspects de la paix, la paix comme appartenance à la famille de Dieu. Et là, par rapport à Budapest, la paix de Budapest est plus grande que la peur de beaucoup de personnes. Donc, la paix comme appartenance à la famille de Dieu et la paix comme présence de Dieu dans la douleur et la souffrance ont été parfaitement réalisées dans la vie de saint Marc, saint Etienne et saint Melchior. Saint Melchior, qui est né dans une famille aristocratique polonaise, a abandonné sa vie privilégiée et il a rejoint la compagnie de Jésus, donc l'ordre des jésuettes. comme Melchior, saint Etienne est entré chez les jésuites, bien qu'il ait pu vivre dans sa terre natale en Transylvanie. Saint Marc, qui considérait ses différentes missions comme une seule et même activité apostolique, entretenait une bonne relation avec les calvinistes qu'ils ne traitaient jamais comme un ennemi, mais comme des frères en Christ. Et ces calvinistes ont commis, malgré tout, un meurtre horrible à son encontre. Donc, la vie de ces trois martyrs de Koshitsa nous enseigne aujourd'hui que la paix est tout à fait à notre portée. et malgré la douleur et la souffrance, tant que nous restons, au fond de notre cœur, membres de cette famille qui puissent de l'eau vive à la source de notre Père céleste. Louis-Antonio Tagore, cardinal aux Philippines, à l'occasion des 500 ans du christianisme aux Philippines, a célébré une messe au Vatican dont le thème était « Le don à transmettre ». Au cours de cette messe, il a dit dans ce message adressé au pape, et je cite, « Le don doit rester un don. Il faut le partager avec quelqu'un. Si nous le gardons pour nous, ce ne sera plus un don. » Fin de citation. Chers frères et sœurs, dans l'Eucharistie, nous sommes abondamment bénis et comblés des sources de la grâce de Dieu. Et nous sommes ainsi invités à être des artisans de paix pour les autres. comme une source dont l'eau coûte librement, arrosant et remplissant tous les espaces qu'elle atteint. Nous aussi, nous devons aussi rayonner la paix de Dieu à toutes les nations de la Terre, où que nous soyons. que la paix de Dieu nous accompagne dans cette mission et que notre Mère Céleste, Reine de la paix, intercède pour nous tous. Amen. 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 Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Prions, mes frères, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par l'héroïsme des martyrs, montrent la valeur de la vraie foi et l'exaltation du sacrifice. Par tes martyrs qui te sont restés fidèles jusqu'à la mort, garde ton peuple dans la vraie foi. Par tes martyrs qui ont témoigné l'esprit libre, fait au monde entier le don de la liberté de conscience. Par tes martyrs qui t'ont suivi en portant leur croix, donne-nous de supporter tous les ennuis de la vie avec la force de l'esprit. Par tes martyrs qui ont lavé la robe de leur âme dans ton son sacré, surmontant les tentations du corps et du monde. Par tes martyrs qui siègent avec toi, accueille tous nos morts dans ton royaume éternel. Jésus-Christ, roi victorieux Jésus-Christ, tu sais à quel point nous sommes faibles sans toi. Tiens à la main de tes fidèles durant leurs épreuves et donne-leur la grâce de ta force. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. ... 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